Le PIB du Brésil a chuté de 4,5% en glissement annuel au troisième trimestre. C'est le nouveau record et certains disent que le plus grand pays de l'Amérique latine se dirige vers sa pire récession depuis sa grande dépression. Jonas Rama nous rejoint par téléphone pour lui discuter. Jonas, quels problèmes du Brésil sont causés par le Brésil lui-même ? Quel impact le relancement de la Chine et la chute des prix de matières premières produisent sur l'économie brésilienne ? La performance du troisième trimestre a été une conséquence des défis plutôt internes que ceux externes. Oui, il y avait un certain impact de la baisse des prix des matières premières et du ralentissement en Chine, mais si nous le comparons aux données du mois de novembre 2014, jusqu'en novembre 2015, les importations ont chuté de 30% et les exportations ont reculé d'un peu plus de 10%. Cela a en fait conduit à une contribution positive du secteur étranger au PIB. Pour donner plus de détails, les chiffres du secteur extérieur au troisième trimestre ont contribué 1,49% au PIB. C'est en effet la plus grande contribution au PIB par le secteur extérieur depuis septembre de 2003. Évidemment, la Chine a eu un impact sur le Brésil, mais ce troisième trimestre, ce n'était pas le cas. Le secteur extérieur a en fait contribué et peut-être c'était le seul secteur de l'économie qui a eu des résultats positifs. Et c'était parce que les importations ont chuté plus que les exportations. Donc, d'ici la fin de 2015, nous devrions voir une contribution du secteur extérieur au PIB de 2,5%. Je ne dirais pas que c'est la pire crise à laquelle le Brésil fait face depuis la Grande Dépression. C'est certainement la crise la plus grave depuis ces 20 dernières années et la plus longue récession que le Brésil avait connue depuis 1994. Donc, nous parlons de six baisses consécutives en termes annuels et trois autres chutes consécutives en glissements trimestriels. On peut dire que c'est une crise macroéconomique classique avec la balance des paiements et en déficit budgétaire. Mais cela a été largement amplifié par la crise politique et une série de scandales de corruption qu'on a vus ces derniers mois. Le président du Brésil a exercé une pression sur les dirigeants pour adopter des mesures d'austérité en populaire afin d'apporter un certain soulagement à la nation. À votre avis, ces mesures montrent-elles des signes de succès ? Non, elles ne montrent qu'un signe de succès. Le Brésil a déjà beaucoup parlé de mesures d'austérité. Mais il n'a pas introduit ces mesures. Donc, si nous analysons les chiffres de ce troisième trimestre, tout a chuté. Les dépenses des ménages ont diminué de 1,5%, les investissements de 4%, mais les dépenses du gouvernement ont augmenté de 0,3% au troisième trimestre. Donc, on n'a pas introduit de mesures d'austérité efficaces. Et actuellement, c'est essentiel pour rétablir la confiance et pour reprogrammer la croissance économique. Sans ces mesures, il n'y a pas de prédiction valide pour une reprise économique possible au Brésil. Et je le dis parce que la plus grande partie de l'incertitude est causée par l'impasse où se trouve le congrès brésilien et une paralysie administrative qui est le cœur du problème pour le moment, parce qu'il n'y a pas de paquet de mesures d'austérité en vigueur. Joachim Lévy, le ministre de l'économie du Brésil, n'a pas été en mesure de procéder aux démarches nécessaires. Il a été bloqué par le congrès et même par la réticence de certains de ses collègues du parti. Donc, nous n'avons pas vu de succès dans ce domaine. Mais malheureusement, ces mesures sont nécessaires et sont d'urgence pour une reprise dans un avenir proche ou au cours de ces quelques prochaines années. Compte tenu de l'augmentation de l'inflation et du chômage et de la hausse des taux d'intérêt, les investissements et les exportations reculent également. La confiance des consommateurs est en baisse. Quelles données ont apporté le plus de dégâts à l'économie du Brésil pour le moment ? Je pense que comprendre les rapports entre l'inflation et les taux d'intérêt, c'est peut-être le meilleur moyen pour comprendre les défis auxquels l'économie du Brésil fait face. Si nous analysons ces rapports, pour le mois d'octobre, l'inflation annuelle au Brésil a atteint 10%. Tandis que le taux d'intérêt de base au Brésil, le CELIC, s'est établi à 14,25%. Cela a eu lieu lors de la dernière réunion du comité de politique monétaire. Donc, il s'agit d'un taux d'intérêt nominal de 14,25%. Cependant, le taux d'intérêt réel, compte tenu du taux d'inflation au cours de 12 derniers mois, est de 6,55%. Et le taux d'intérêt de 6,55%, c'est le taux d'intérêt réel le plus élevé dans le monde. Le pays qui suit le Brésil, c'est la Russie, dont le taux d'intérêt réel est de 2,78%. Même avec un taux d'intérêt réel tellement élevé, la Banque centrale du Brésil a atteint sa limite de l'efficacité dans la lutte contre l'inflation. Nous ne voyons pas que l'inflation répond à ce taux d'intérêt vraiment très élevé. Nous constatons que le Brésil est entré dans ce que nous appelons la domination fiscale. Cela veut dire que la Banque centrale augmente ses taux, ce qui, à son tour, fait progresser le coût de la dette. La monnaie chute, l'augmentation augmente toujours au lieu de chuter. Par conséquent, le niveau des prix est déterminé plutôt par la politique budgétaire que par la politique monétaire. Le Brésil fait actuellement face à un énorme déficit budgétaire et le marché est préoccupé par l'insolvabilité de la dette à long terme. Donc, je pense que c'est un élément crucial et essentiel pour comprendre les défis auxquels le Brésil est confronté pour le moment. Le pays doit réduire son déficit budgétaire parce que nous sommes déjà dans une situation de la domination budgétaire et la politique monétaire n'a pas d'effet. Jonas, merci de vos commentaires. Restez à l'écoute de LucasCoopy TV pour apprendre les dernières mises à jour sur les marchés. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada